Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et je suis aussi avec un gars qui a fini l'école nationale à l'humour comme auteur belle coupe d'un cheveu, c'est toujours un plaisir de l'avoir c'est Guilla qui est avec nous, Guilla ça me fait énormément plaisir et je vais me contenter des applaudissements virtuels il me satisfasse il te satisfasse, puis t'as fini auteur il te satisfasse d'accord, parfait c'est un ingénieur des mots c'est du vieux français il y a peut-être un jeu de mots caché là-dedans peut-être on le sait pas encore voilà, exactement écoutez, là c'est un hors-série donc à chaque semaine ou à chaque hors-série on pige 10 sujets qui vont être placés en blitz blitz merci merci Guillaume yeah et dans le fond on va passer en rafale puis on répond rapidement à chacune des questions ça se passe super rapidement super vite donc on va commencer justement avec ceux qui ont pigé plus de sujets que les autres parce qu'on en a 10 mais on est 4 Audrey tu commences tu nous dis le premier sujet s'il te plaît ma chère je vais les secouer dans ma main vas-y je vais les faire c'est plutôt exactement il n'y a pas de sac brunet aujourd'hui c'est un hors-série ok la meilleure poutine au Québec se trouve où? la meilleure poutine au Québec se trouve où les amis? pensez à ça c'est où votre place à poutine? c'est où votre place où ce que il n'y a pas de question de poser c'est là que ça se passe la poutine ça passe là le pizza pizza à Hochelaga quoi? c'est le double pizza lui en face du blind pig ils font des vraiment bonnes poutines mexicaines c'est un pizza pizza je pense que c'est un double pizza c'est une franchise de pizza oui 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 c'est là où est-ce qu'on était allé l'autre fois? non ça c'est le pizza le blind pig est devant parce que ça c'est le pizza pizza avec les bâtonnets ah ben si c'est le pizza pizza ça se pourrait ben oui la pizza mexicaine les frites sont sont de la bonne consistance selon moi c'est croustillante c'est croustillante c'est nice oui oui la sauce est aussi bonne c'est vrai qu'une bonne sauce c'est important mais toi et moi quand t'es sur la brosse tu le remarques pas c'est vrai ça veut dire que t'es souvent sur la brosse à Hochelaga ou dans les environs au blind pig la bière est 3 piastres c'est ça mais ça c'est une crosse en soi parce que tu penses que la bière est 3 piastres mais dans le fond c'est des petits bocs exactement ça vient aux mains fait que là tu me dis j'imagine que t'es pas loin d'Hochelaga t'habites pas loin de là ah ben là je suis rendu à Rosemont mais j'étais à Hochelaga pendant 3 ans je vivais sur la promenade holy shit ok ouais vraiment c'est vraiment beau l'été c'est vraiment nice à promener pis tout pis t'sais il y a la gentrification pis tout mais t'sais moi pour avoir vécu sur Ontario pis Chambly je vivais juste en face du Tim Hortons qui dit wifi gratuit dit à côté de Préfontaine à côté de l'Assemblée Préfontaine non 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 sur la promenade d'Ontario ben oui à côté de l'Atomic Café l'Atomic Café pis le le yellow ben oui il y a l'espace public l'espace public la place de Maxime Germain c'est ça fait que non c'était bel fun pis t'sais ben c'est ça vu qu'il y a du wifi gratuit là ben souvent on va voir des gros parties de famille de 6-7ème génération d'Hochelaga t'sais la grand-mère à 8 ans pis t'sais c'était quand même assez intéressant mais 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 tu vois ça c'est pas si pire c'est plus la nuit je dirais t'sais comme vers 3-4h du matin sur la promenade c'est assez rough ça s'agite là je crois mais si tu descends encore plus au sud vers Sainte-Catherine c'est encore plus trash un moment donné je me suis dit ah j'allais me promener dans ce coin là vers 3h du matin t'sais une idée de génie pis j'ai croisé 4 voitures de police entre P9 et Saint-Germain avec toute beauté mais sinon ma meilleure poutine c'est un petit restaurant qui s'appelle le restaurant du village dans le village évidemment ok je me souviens jamais de la rue ok c'est sur une petite rue c'est pas Ontario là non 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 c'est Sainte-Catherine mais t'sais c'est ça c'est un tout petit peu au sud de Sainte-Catherine dans le village mais au fond je retrouve c'est les stations Baudry ah non Sainte-Catherine pas Ontario ouais c'est ça mais c'est une poutine qui t'as qui tu vas pas te sentir bourrée à la fin ah non c'est une grosse portion c'est pas une vraie poutine d'abord ben oui c'est une vraie poutine il y a quand même des pommes de terre en frites du grévis pis du fromage mais c'est juste délicieux ça rentre bien pis ouais tu te sens bien une poutine qui ne bourre pas ouais ben pis c'est une grosse portion ben voyons donc ouais et c'est délicieux pis c'est ouvert pratiquement à 24 ans je conseille d'aller là le restaurant du village le restaurant du village c'est niaisant à dire mais moi non plus j'ai pas de place originale t'sais comme j'allais dire si je dis la banquée tout le monde va faire comme le poutine ville est meilleur que la banquée tout le monde me dit ça il y a comme une espèce de débat interne genre poutine ville contre la banquise qu'est-ce qui est le mieux ben c'est que c'est même pas vraiment interne la banquise fait pas des bonnes poutines c'est juste que le monde vont là sur la brosse pis c'est rempli à 3-4 heures ben c'est ça pis c'est comme t'sais c'est comme le Schwartz le Schwartz c'est vraiment de la bonne viande j'en ai essayé dernièrement c'est vraiment bon tout à fait sur Schwartz mais mettre t'es assis à côté d'une grosse madame avec un manteau de fourrure ouais mais encore là encore là avec ma mère on a eu un débat Lester's contre Schwartz pis les deux viandes sont excellentes ouais c'est juste qu'il y a un magasin que t'as you know 60 personnes à l'extérieur du magasin à tous les temps qui a une réputation fait que t'sais c'est un peu ça t'sais la banquise est correct mais t'sais poutine ville pour un bon si tu veux une poutine à 20-25 piastres avec ta sauce que tu costum pis tout ça c'est littéral j'étais allé une fois j'ai adoré poutine c'est très le fun poutine Audrey tu clous de balle ben j'y ai repensé ben là maintenant je peux plus en manger à cause de la sauce brûle la poutine mais bon moi t'sais c'est comme des moi je mange pas beaucoup de poutine dans la vie parce que j'aimais pas ça avant que je sois végé mais celle de la banquise quand même elle m'avait elle t'avait accrochée elle m'avait accrochée moi j'avais pris celle au pogo ok pis sinon le gros luxe à Longueuil quand j'habitais là il faisait une poutine au tater tots oui pis celle-là la police vient d'arrêter ici je pense on sait pas on a parlé à mal de la banquise c'est pas légal parler de Longueuil moi à chaque fois que tu parles à chaque fois que quelqu'un parle de tater tots maintenant je pense à Napoleon Dynamite Napoleon Dynamite c'est vraiment une bonne poutine j'en suis sûr maintenant il la font mais c'était dans le cadre de la poutine week l'année dernière qu'il la faisait mais c'est vraiment bon avec du cheese je te crois je te crois on va y aller avec le deuxième sujet Daniel c'est à toi tu peux prendre le sujet mon ami oui c'est des sujets en rafale comme ça on en passe un après l'autre fais-tu des mélanges de bouffe bizarres as-tu des petits mélanges de bouffe bizarres tu sais des fois tu vois quelqu'un qui va mettre du sel dans sa bière du sel sur ses pommes ou qui va mélanger tu sais comme j'ai regardé dans le menu tout à l'heure tu sais je suis encore en train de penser à ça mais tu sais comme waffle and chicken c'est pas quelque chose qui pourrait se penser comme un truc mélange mais ça existe pis c'est bon pis est-ce que t'as des trucs que tu mélanges genre ton beurre de peanut avec tu fais un sandwich avec votre peanut ben tu sais depuis que McDonald's a fait sortir leur sauce Big Mac je me retrouve à juste tout manger avec la sauce Big Mac comme tout tu vois des sandwiches pis tout ouais hier j'ai mangé des egg rolls avec la sauce Big Mac oh my god c'est tout bon ouais c'est des ça doit être tellement bon le salé du egg roll pis là faut que je le sache mais est-ce que c'est la vraie sauce Big Mac c'est exact c'est identique c'est la sauce Big Mac that's it mais il y a le logo du McDo dessus ah ça veut dire que c'est vrai ça veut dire que c'est vrai ça fait que là oui tu mélanges des trucs bizarres avec de la sauce au Big Mac n'importe quoi avec ça sinon pour vrai je sais pas j'aime manger des cornichons beaucoup pis je mélange ça avec pas mal n'importe quoi aussi mais tu sais ouais ça dépend un mix weird c'est plus tu sais quand tu cuisines c'est tout un peu pauvre pis tu regardes ton frigidaire pis tu te rends compte qu'il y a 30 affaires qui sont à veille de pourrir pis tu les mélanges ensemble un soupé ouais c'est ça un soupé on appelle ça un touski un touski ben tu sais j'aime pas touski parce que touski ça sonne je sais pas c'est weird on dirait ça sonne sinon je vais pas en disant un skia ouais un skia un skia un touski ou un skia tout à fait guia est-ce que tu mélanges des affaires weird ben je me suis fait reprocher l'autre jour de tremper mon bacon dans de la sauce aux framboises pis j'ai pas compris pourquoi mais c'était je suis sûr c'est bon ben c'est bon ben c'est bon ben c'est encore le mix sucré salé ouais ouais c'est un mix sucré salé ben je me suis fait regarder croche par ma conjointe tu vois une fois sur deux quand je mange des M&M avec du popcorn ce qui est pour moi c'est très normal mais pour du monde c'est genre ben moi j'avais jamais vu ça tu peux pas mélanger ça je suis comme non non ça va ensemble je trouve mieux que n'importe quoi pis le monde qui te dise je mange pas du sucré et du salé ensemble vous êtes hypocrite parce que quand vous mangez du McDo c'est littéralement ça que vous mangez du sucré et du salé all together y'a rien y'a pas de compromis ça marche ça va ensemble en tout cas Audrey est-ce que tu manges des trucs weird j'ai certainement dispensé depuis tantôt pis je trouve fuck out ben t'es végétarienne quoi ? t'es végétarienne ah ça c'est weird ça c'est fucking weird c'est du kale t'as-tu des chips de kale ? non ben ça s'en vient ok ben c'est bon du kale c'est pas bon mais des chips de kale c'est bon du kale ben j'en mets dans mes smoothies regarde ça ça me trouve weird avec mes smoothies parce qu'ils sont ils finissent toujours bruns parce qu'il y a des légumes pis des fruits dedans mais bon le monde en trouve bizarre à cause de ça moi tu vois je peux pas manger de la nourriture végée présentement je passe beaucoup de temps avec une de mes amies qui est végétarienne pis on va souvent manger ensemble pis on mange whatever végé pis tout pis t'sais j'essaie de me considérer comme étant ouvert d'esprit mais à chaque fois que je mange au vive ou quelque chose comme ça j'ai une diarrhée violente oh my god t'es-tu allé chez Végo ? hein ? t'es-tu allé chez Végo ? non la seule place c'est vraiment nice Végo c'est mieux Végo c'est mieux Végo c'est parce qu'il y a plus de choix pis il y a des trucs qui sont comme genre de la pizza végétarienne ou des pâtes ou des lasagnes végétariennes qui sont bonnes là t'sais quand tu vas chez Végo t'sais c'est plus comme des pâtés des espèces de sandwichs en soi comme un peu la panthère verte j'aime ces endroits-là mais je comprends que tu peux avoir une diarrhée Végo te donne plus de choix c'est ça la panthère verte j'ai mangé j'ai mangé là une fois ça m'a coûté je pense 16$ pis je voulais que le restaurant brûle j'étais comme oh my god c'est quoi ? je sais pas pis ouais peut-être que c'est juste moi j'ai mangé ma première salade je pense que ça fait deux ans j'ai 30 ans aujourd'hui j'avais 28 ans quand j'ai mangé ma première salade parce que chez nous c'est pas considéré comme étant mâle de manger une salade ta famille t'a conditionné à manger viande juste la viande juste la viande mon père me faisait manger genre juste des cœurs de poulet avec du sel c'est juste ça qu'on mangeait tout le temps moi la salade on dirait c'est comme c'est pas un repas ben c'est correct genre tu donnes ça j'ai pas dit aux animaux mais ouais je viens de le dire je l'ai dit c'est de la moulée c'était ça ma réponse la prochaine question un air climatisé est-il essentiel à ta survie durant l'été est-ce qu'un air climatisé ben j'ai pas parlé fait que je peux commencer vas-y pas un air climatisé parce que moi j'ai toujours vécu dans une maison où est-ce que mes parents mettaient fucking d'air climatisé mais tu sais trop d'air climatisé qui fait vraiment trop froid froid oui froid moi personnellement un simple ventilateur fait très bien le travail ok alright un ventilateur c'est bon moi non plus j'ai jamais eu d'air climatisé vraiment j'ai toujours eu des ventilateurs autour de moi mais moi je l'ai toujours dit le problème c'est pas la chaleur c'est l'humidité Guilla non ça m'en prend pas mais j'aime pas l'air froid artificiel ouais j'avoue que ça pue puis c'est un peu dégueulasse puis les ventilateurs j'aime pas l'espèce de vent qui arrête pas de me poigner en alternance sur la peau puis je suis comme tu m'en rends pas compte ouais c'est ça c'est le truc mais quand tu te réveilles puis que t'as comme plein de soirs sur tes couvertes ça c'est pas dégueulasse non ah ben je les enlève puis je vais regarder un film sur Netflix en attendant ok alright non c'est une option c'est ça comme une autre c'est ça on parlera pas d'hygiène parce que tu viens de laver ton bain c'est bien beau mais il a le droit s'il veut de dormir dans sa soeur regarde je suis juste étonné mais ce qui est le fun de l'été c'est de prendre une douche chaude puis peu à peu ta main froide oui c'est super bon pour la peau aussi c'est génial vraiment bon Daniel ? moi pour vrai je n'ai pas parce que je suis pauvre comme un roi d'église mais si j'étais capable j'aimerais ça je me souviens à l'époque où je vivais chez mes parents quelle belle époque de la climatisée de la bouffe gratuite ah oui des coeurs de poulet gratuits des coeurs de poulet gratuits non c'est un bel fun pour vrai c'est juste parce que je dors je peux pas dormir avec un drap tu sais il y a du monde qui aime dormir avec un genre de mini drap oui j'ai besoin d'une couverture épaisse j'ai une en plumes puis ça puis j'aime bien ça mais l'été c'est trop lourd puis ouais moi aussi effectivement je me réveille puis je suis plein de sueur sauf qu'à un moment donné je me suis rendu compte que c'était un symptôme pour le sida et puis depuis ce temps-là à chaque fois je me réveille avec plein de sueur ou qu'à un moment dans la journée je me dis oh je suis fatigué je pense que j'ai le sida pour essayer de régler cette situation c'est de l'hypocôdrie ouais ça c'est de l'hypocôdrie parce que tous les humains ont des sueurs et sont fatigués non je le sais je le sais puis des fois on a comme on disait tantôt quand on mange trop dans mon cas du végétarien on laisse sortir la bête oui et on release le kraken puis ça sort des tentacules puis tout parce que c'est de l'hypocôdrie c'est de l'hypocôdrie mais non c'est ça fait que on dirait vu qu'il y a toutes sortes de symptômes par rapport au sida moi c'est Google en général à chaque fois je me sens un peu malade je vérifie Google puis ça ruine ma vie ben oui c'est WebMD c'est la pire affaire c'est très cliché mais pour vrai c'est vraiment ça puis je me suis rendu compte que d'aller au médecin parce que moi je suis au privé parce que le RAMQ je l'ai pas ok fait que ça me coûte 200-300 piastres pour me rendre compte que j'ai mal à la tête c'est pas ah non c'est absurde c'est absurde prochain sujet mon cher oui les ménages du printemps les ménages du printemps c'est beau c'est beau hein c'est pas compliqué on peut faire ça très très court mais est-ce que vous avez des habitudes de faire les ménages de printemps ou vous laissez votre appart comme un désordre total je peux lancer le bal j'ai fait un ménage de printemps j'en fais continuellement présentement j'en fais beaucoup parce que oui je vais déménager bientôt donc oui ça va avec mais j'avoue que le printemps dernier j'ai pas fait de ménage de printemps j'en ai pas fait je m'en foutais un peu je pense que moi je le fais dans une nécessité parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient mais est-ce que vous vous sentez que c'était important d'en faire un? mais tu sais comment tu définis un ménage de printemps c'est un peu c'est généralement c'est un gros ménage c'est un gros ménage général qu'on fait oui mais que tu débarrasses d'affaires aussi tu débarrasses d'affaires souvent tu fais un ménage de printemps parce que tu veux faire une vente de garage puis la température clémente généralement ça favorise le fait que ça te tente de vouloir te débarrasser de bien des affaires parce que c'est lourd puis c'est juste comme dans la barre c'est comme la nouvelle année c'est comme la nouvelle année on se renouvelle on fait un gros ménage fais-tu des gros ménages des fois? je déménage à toutes les années fait que je non pas vraiment je fais le ménage dans le sens que je vais passer le balai puis quand il y a trop de taches de vin puis de bière à terre je vais laver ok mais genre non tu sais comme je suis pas le genre de gars qui va laver mes moulures ah ok bon j'ai l'impression que dans le ménage de printemps il y a aussi ça laver les moulures ça va avec ça non tu sais je je vois pas ça ramasse ta poussière mais ça ramasse ta poussière de manière injuste Guillaume t'as-tu déménage? ben l'autre jour j'étais censé aller à la ronde avec ma blonde parce qu'on s'était acheté des passes de saison finalement c'était fermé fait qu'on a fait un ménage de printemps de son appartement c'était-tu amusant? ben c'était le fun parce qu'on a tout reclassé sa bibliothèque puis j'étais un peu j'étais un peu maniaque d'ordre de oui 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 t'aimes archiver des affaires puis t'aimes les classer puis tout moi aussi j'aime ça juste pouvoir mettre en nom tous les DVD selon le genre puis c'est cool ça le réalisateur ouais exactement fait qu'on a fait ça on s'est bien amusé puis là j'étais comme ah je préfère ça chez nous fait que j'ai un peu commencé à faire du ménage dans mes DVD ouais puis hier là j'ai changé de chambre dans mon appartement puis j'ai lavé les vitres les fenêtres de la chambre parce que ça faisait genre 3 ans qu'il n'y avait pas été lavé ouais c'était dégueulasse fait que je me suis bien amusé à faire ça t'as vu la lumière à l'autre bord ben pour vrai ça fait une méchante différence juste pour me réveiller ce matin ça a été fou ouais ouais j'ai plus un rideau de poussière ça ça fait du bien oui fait que ben oui de temps en temps faire un bon petit clean up ça fait toujours du bien ben ouais Audrey tu fais ce démanage? euh oui ben oui beaucoup moi je ressens le besoin de toujours changer ma chambre de bord ok fait que t'sais on dirait qu'à chaque ben c'est presque à chaque semaine pour être rendu là ton plancher est toute scratchée à cause de ton lit qui se déplace ben non mais je fais ça me fait du bien parce que ça me permet de comme t'es toute déplacée pis tout changée pis jeter des choses comme juste juste pour pouvoir avoir c'est clair tout ce que j'ai comme ça pis ben je me débarrasse jamais de rien finalement mais je fais beaucoup de ménage fait que c'est ça c'est vraiment pas le pitain bon prochain sujet justement Audrey c'est moi absolument vas-y que le numéro je suis j'ai le numéro 5 un truc dans ton appart qui traîne et que tu peux pas te débarrasser justement parlant de ménage est-ce qu'il y a des trucs qui sont dans votre appartement que tu regardes tu penses tu fais comme pourquoi ça fait là ça fait 4 ans que c'est dans mon appartement je m'en débarrasse pas why pourquoi ça peut être des DVD ça peut être des livres que t'as jamais lu ça peut être des objets qui servent à rien qui ramassent la poussière ça peut être des coussins ou des couvertures ou des serviettes qui font juste être là pour être décoratifs ça peut être des bibelots ça peut être c'est beaucoup d'exemples je donne prochain sujet on a fait de la tour je pense que oui moi c'est du linge j'ai beaucoup de quand j'avais 18-19 ans j'étais très j'avais pas d'estime de moi-même donc je me bronzais beaucoup et puis je me bronzais et puis j'allais au club avec les boys nice et puis je portais je portais vraiment beaucoup de linge j'ai toujours aimé porter du linge qui est quand même assez dispendu mais dans ce temps-là j'avais comme une genre de de fixation pour du Ed Hardy oh non oh my god je fais que j'ai une jeans j'ai une paire de jeans d'Ed Hardy que j'ai payé genre 250-300$ à l'époque qui écrit Ed Hardy sur les fesses avec un épée elle allait vraiment mal c'est ça c'est ça c'est ça tout le monde juge quelqu'un qui porte du Ed Hardy mais tout le monde n'a fourré au moins un hein Guy on parle de quoi on parle des photos je vais faire aider du Ed Hardy j'ai jamais porté de Ed Hardy c'est qui Ed Hardy je suis juste Tom Hardy oui oui Tom Hardy on le connait bien mais oui j'ai plein plein de vieux linge comme ça avec le temps je me dis au début je me disais ça va être un costume je vais l'utiliser comme un costume à un moment donné quand je vais faire un sketch je vais l'utiliser puis là dernièrement je me dis non je vais le garder parce que les hipsters recommencent à porter du Ed Hardy on est rendu là on est rendu là dans le juin moi j'ai des t-shirts ça fait 12-13 ans j'ai ça chaque fois que je déménage je te le jure puis aujourd'hui je te le garantie je pourrais le vendre au même prix que je l'ai acheté qui était vraiment trop cher pour un morceau de tissu c'était genre 150$ pour un t-shirt moi j'ai un hoodie Ed Hardy mais là je l'ai perdu au Jockey il y a 2 ans fait que la personne si vous l'avez volé puis vous écoutez présentement je vous souhaite la mort le paye c'est que ça se peut j'ai payé 450$ je vais te le remettre rendu là excellent d'autres objets que vous voulez vous départir tous mes DVD je suis pas capable j'ai une tonne et une tonne j'ai des tonnes de films à la maison puis de la marde de la scrap que je regarderai jamais comme Grease puis désolé aux fans de Grease mais c'est un film de marde c'est une comédie musicale en partant fait que je la regarderai pas mais ça j'ai trop de films puis j'ai plein de livres qui sont pas nécessairement bons puis que je les garde parce que c'est beau une bibliothèque pleine c'est vrai que c'est plus beau une bibliothèque je préfère de l'espace je suis comme toi j'ai ma bibliothèque il faut que je me départisse de films mais je sais que je vais pas tout me départir je sais par exemple que je vais garder School of Rock je vais le revoir parce que j'aime School of Rock mais Messrine je vais l'enlever parce que je le réécouterais pas Messrine mais je l'ai puis tu vas le garder ah oui tu vas le garder mais tu sais je trouve juste que c'est intéressant dans le sens que avec Netflix puis tout ça aujourd'hui on a l'impression ah ben pourquoi est-ce que je garderais mes DVD si tout est sur l'internet puis c'est ça que je trouve qui est intéressant en fait il y a bien des films moi je faisais ça j'allais dans les ventes de garage j'achetais plein de DVD puis tout puis il y a bien des films qui se rendront jamais sur internet sur internet c'est très vrai puis que dans 100 ans ben pas 100 ans mais dans une vingtaine d'années d'ici on va se dire ben tu sais il est où Jurassic Park 4 tu sais Jurassic World il est rendu où mais Jurassic World il a un succès commercial assez d'après moi il va avoir un succès commercial assez assumé pour être là mais des films plus sombres plus dark ou Pattinson avec Dave Pattinson oui ou Patterson des films indépendants ou Blissy il n'y en aura pas ils ne seront pas là c'est vrai mais ce qui est fou c'est que dans les années 90 l'ONF a sorti beaucoup de films en VHS qui n'ont jamais été réédits en DVD puis qui se sont à peu près perdus aujourd'hui ma coloc a énormément de elle a trip sur le cinéma québécois puis elle a énormément de films de l'ONF justement qui sont en VHS puis personne n'a entendu parler pourtant c'est des films réalisés par des réalisateurs qui sont quand même qui ont une importance dans l'histoire du cinéma québécois totalement qui vont être perdus à jamais il y a le premier éléphant mais il y a des limites à tout comme la petite vie je suis en train de regarder l'affaire de la petite vie je n'ai pas aller à l'encontre de qui que c'est ça mais reste que la petite vie pour vrai dans 30-40 ans tu ne le trouveras probablement pas sur l'internet ce qui n'est pas là aujourd'hui non c'est vrai c'est très vrai moi je trouve que c'est quand même important de les garder dans un sens mais moi aussi j'ai à peu près 5-600 DVD chez nous puis ils sont juste dans des boîtes puis je suis comme pourquoi j'ai ça je ne peux même pas le vendre non exactement ça ne vaut plus rien on va continuer avec les prochains sujets non mais moi tu ne me l'as même pas je suis désolé Audrey je suis désolé tu avais c'est tanné on a dit que c'était une émission de boys c'est ça c'est le boys bonheur the boys club the boys club bonheur qu'est-ce que moi aussi c'est des vêtements mais c'est des vêtements que mes grands-parents m'ont donné j'ai vraiment de la misère parce que souvent je me mets chez mes grands-parents ma grand-mère à le don des bonnes idées fashion puis ça s'attirait tellement bien puis je finis par partir avec juste parce que tu sais ils sont là en haut dans ma tablette très loin mais je ne suis pas capable de m'en débarrasser parce que ça me fait mal ça fait que j'y garde empilée ben c'était ça ben c'était ça prochain sujet mon cher mon cher Daniel c'est à toi ben oui j'en ai deux fait qu'on va aller avec le meilleur crooner le meilleur crooner de tous les temps pensez à les chanteurs crooner ça passe de Frank Sinatra dans les années 50 à Michael Bublé Michael Bublé maintenant ouais mais je peux inclure John Mayer je peux inclure Audrey je ne sais pas mais tu sais c'est un chanteur mais moi c'est parce que tu me l'expliquais tout à l'heure mais crooner je ne le comprends pas crooner c'est un chanteur solo un peu de ses dames donc il est très il chante pour les vannes je comprends fait que là tu parlais de James Blunt tout à l'heure c'est un crooner c'est crooner folk c'est crooner folk exactement c'est du croak c'est du roche c'est qui le meilleur chanteur crooner ever mais moi John Mayer c'est vraiment un coup de coeur ben oui mais c'est sûr mais je pense que c'est le coup de coeur de tout le monde qui a 30 ans donc qui est né avant ou à partir de 85 tout le monde aime John Mayer tout le monde aime moi je vais répondre John Mayer c'est pas un crooner mais il chante pour des femmes Barry White c'est un champion c'est plus que ma mère est en amour avec Barry White elle s'en est jamais cachée elle adore Barry White ah bah oui solide à la limite il est crooner de son temps ouais ah ouais ah non il est solide Barry White lui il vend il vend le sexe il vend du sexe il est loin d'être un homme sexy mais je peux te garantir que cet homme là il en a fourré ah ben oui mon gars il a tellement de satisfaction ben oui mon gars ben oui ben oui c'est un des meilleurs qu'un des autres dans les simpsons c'est ça c'est le plus je veux dire il attire les serpents oui avec sa voix solide il est parfait moi je dirais avec Roy Orbison oh fuck ouais tu sais il chantait Pretty Woman Pretty Woman absolument pour ceux qui ont vu le film The Hateful Eight oui le film se termine sur une tune de Roy Orbison je m'en rappelais plus qui s'appelle There Won't Be Many Coming Homes et c'est une des meilleures chansons crooner qui existe point barre c'est super satisfaisant wow tu sais c'est c'est la version charme de Johnny Cash oui ok essentiellement c'est vrai c'est la version charme de Johnny Cash il ressemble un peu mais avec des grosses lunettes de soleil noire très cool moi c'est Dewey Cox ah ouais non c'est une joke j'adore ce film par contre Walk Hard est une excellente une excellente comme il disait underestimate mais sinon Mario Pelcha c'est tout un homme oui c'est un crooner tout à fait mais moi j'allais dire j'allais dire Frank Sinatra donc parce que il est dans une ère où est-ce qu'il y avait une innocence puis le respect de la femme était dégueulasse dans ce temps-là il y en avait aucun ok là-bas c'est comme les prostituées c'était des centres de table ok il y avait personne qui surveillait rien mais c'est pas pour ça que j'aimais ça évidemment c'était pas pour ça je ne pratiquais pas du tout mais c'était tellement innocent mais les hommes avaient tellement tout permis tu sais l'époque Mad Men c'était rid on fumait on éteignait la cigarette dans la face d'une femme c'était un produit courant puis le Lord c'était lui qui se vérifiait c'était dégueulasse comme époque il était incroyable comme chanteur crooner pour vrai New York New York c'est comme fuck c'est la chanson ultime oui puis à la fin de sa vie Elvis était dans un crooner aussi ça passe bien aussi ça passe bien Elvis absolument excuse-moi c'était ça mon sujet où est-ce qu'il y a mon deuxième celui que mon prochain je sais que je l'avais mis c'était quoi ça non c'est Ménage de printemps je pense c'était-tu des mélanges c'est Ménage de printemps ok j'en avais juste un mais où est-ce qu'il y a l'autre mais non on avait deux c'est ça j'en avais deux tout à l'heure excuse-moi ça va te couper ça ah oui il est tombé attends excusez-moi désolé franchement excellent alright c'est bon c'était Daniel ta job de rêve quand t'étais kid ma job de rêve quand j'étais kid quand t'étais jeune quand t'avais comme je sais pas 8, 10, 12 ans qu'est-ce que tu voulais faire plus tard honnêtement j'avais pas de job de rêve pendant très longtemps j'ai voulu être dans l'industrie de la pornographie holy shit pendant très longtemps je dirais de 14 à dernièrement mais il y a 3 semaines t'es caressent c'est pour ça que t'allais voir David Henner ah voilà mais je pouvais pas j'étais pas capable t'aurais voulu être quoi genre perchiste ouais ouais fluffer fluffer je pense que j'aurais fait un bon fluffer oui 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 ça va bien mon chum reste en forme il reste juste 2 ans c'est ça t'inquiète pas je suis toujours là les petits t'aider on décide mais là j'y avais pensé j'avais pensé j'avais pensé l'escorte à un moment donné parce que quand j'étais à l'école de l'humour c'est quoi de chance oui puis j'avais vraiment pas beaucoup d'argent puis je voulais me pogner une job puis je sais pas comment écrire un CV puis là j'avais rencontré à Gigolo man ouais j'avais un rire j'ai rencontré un soute la toune aime juste à Gigolo c'est une très bonne toune de crooner j'ai rencontré un homme en fait qui le faisait dans les années 90 à Montréal puis c'est lui qui m'a donné la passion pour ça il me disait tu sais dans le fond Daniel tout ce que tu fais c'est que tu te promènes puis tu rencontres des femmes habituellement qui sont un peu plus âgées que leur mari ils ont beaucoup d'argent puis ils s'occupent pas d'eux puis après ça tu vas au théâtre avec eux puis tu les jases puis tout puis tu sais à la limite tu leur donnes peut-être leur dernier orgasme à vie tu sais moi je trouvais ça très altruiste et noble et puis en même temps je faisais de la pièce pendant longtemps j'ai voulu le faire mais ma mère m'a dit que si j'étais pour devenir escort ou porn star qu'elle me parlerait plus je connais l'intérieur de la salade non mais c'est vrai ils ont interviewé un gigolo masculin récemment à deux hommes en or si je me rappelle bien puis ils ont interviewé pour cette job là puis ils ont dit ben tu sais c'est plus conventionnel cette job là qu'est-ce que vous faites puis il dit qu'une des choses que tu fais le plus c'est pas nécessairement faire l'amour aux femmes c'est que tu les écoutes il faut que tu ailles une écoute beaucoup plus je veux dire souvent c'est ce qu'ils appellent un companion vraiment un companion c'est que plus souvent autrement tu vas pas faire l'amour avec eux tu vas les écouter tu vas passer la soirée avec eux avec elles tu vas écouter leurs besoins mais ben franchement ça finit pas tout le temps au sexe et c'est ça c'est intéressant ouais ben c'est que dans le domaine d'escortes et tout ça s'appelle pour les femmes le GFI ben pour les gars c'est le BFI c'est le boyfriend experience donc dans le fond t'es juste vraiment son chum c'est tout Sasha Gray tu sais c'est nice ouais Sasha Gray le film avec Sasha Gray avec comment il s'appelle Soderberg Steven Soderberg absolument mais oui tout à fait à part de ça job d'horaire quand vous étiez jeunes ah ben Guy moi ma job ben j'ai voulu m'avoir ben c'est parce que c'est comme le moment en queue tu voulais être ma clôt oui m'embarquer sur la mer non mais je devrais avec ton chapeau capitaine t'as pipi en bois je m'ai jamais vu ça c'est pas la mer c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme oui c'est vrai mais non quand j'étais petit j'ai voulu être beaucoup de choses avant de découvrir qu'il existait le métier d'humoriste quand j'avais 6-7 ans et j'ai fait ah ben j'aimerais ça faire ça un jour et c'est un rêve que j'ai enfoui jusqu'à temps que j'arrive à la mi-vingtaine puis un peu désemparé j'ai fait ben je vais ressortir ce rêve d'enfance là et je vais m'arranger pour le concrétiser alors on me voit là aujourd'hui c'est cool ça ça fait longtemps que tu voulais travailler dans l'humour oui oui ben j'étais tout jeune puis en fait au début je voulais être imitateur Steve Diamond ben non non Michael Rancourt non non ben non à l'époque c'était c'était le fameux groupe André-Philippe et Gagnon qui était bien populaire qu'est-ce que c'est c'est dégueulasse je m'excuse je suis désolé je vais remettre mon diplôme à la fin de la session comment ça se fait que rarement les imitateurs ils finissent une belle carrière comment ça se fait que ça finit il y a des imitateurs qui continuent celui qui fait de la flac puis qui fait tous les personnages comment ça fait oui je m'en vais travailler avec il est incroyable lui là comment il s'appelle je sais pas mais il regarde les oiseaux dans les parcs oui Starbird man oui puis on l'a vu il fait l'entrevue au 9.5 qui est incroyable comment il s'appelle ça se peut Pierre Verville Pierre Verville je l'aime beaucoup il est très drôle il imite très bien les gens mais non ben c'est ça je voulais devenir humoriste quand j'étais petit c'est une vraie bonne idée c'est ce que je fais maintenant ben j'écris mais c'est ça c'est quand même ce que je fais de ma vie maintenant mais sinon j'ai voulu être genre astronaute comme tout le monde on voulait tous être pompiers c'est ça archéologue je me rappelle un moment donné ce que je voulais être j'avais répondu j'avais peut-être 7 ans j'avais répondu chômeur en Floride c'est vrai j'aurais aimé être chômeur en Floride et c'est un vrai emploi c'est ça c'est un vrai emploi mais il faut être très riche il faut être très riche voilà j'ai déjà voulu être policier moi j'ai déjà voulu être policier j'ai voulu travailler dans dans ce métier là mais ou t'es devenu bon je suis devenu bon et j'ai décidé d'arrêter de faire ça je voulais aussi à un moment donné être concepteur de jeux vidéo parce que j'aimais beaucoup les jeux vidéo à un moment donné je voulais travailler pour Pixar parce que j'aimais les films de Pixar mais bon j'ai toujours comme flirté avec la radio j'ai toujours flirté avec l'humour donc je sais que c'était là-dedans je m'en arrive Audrey hey chanteuse hey chanteuse je faisais des petits spectacles non à ma famille puis souvent j'allais travailler avec ma maman puis qu'est-ce que tu chantais non mais attends c'est parce que je travaillais ma mère elle a travaillé en haut d'Excentrice puis tu sais il y a un restaurant à côté d'Excentrice ouais le Méliès bon c'est ça café Méliès puis il y a comme un petit pas un stage mais bon il y a comme une marche surélevée puis c'est toujours là qu'on qu'on se rejoignait après le travail puis là moi j'étais là puis moi je faisais mon petit show de chat devant les collègues de bureau de ma mère ah ok ah ouais t'as-tu un petit chapeau mou puis une chemise grise pour que tu fasses pitié avec un petit chapeau devant toi excusez-moi monsieur je vais chanter des chansons non c'est excellent mais chanteuse vraiment chanteuse je te dis qu'est-ce que tu chantais je chantais du Laurence Jalbert t'es comme des chansons c'est quoi non c'est ça non je rire pas là-dedans mais j'ai failli partir là j'ai failli mais t'es genre du Annie Villeneuve t'es des affaires comme ça Zaz Zaz mon dieu mais c'est ça voilà Guilla prochain sujet oui le wifi gratuit gratuit devrait je vais recommencer vas-y vas-y le wifi gratuit devrait-il être imposé partout le wifi gratuit devrait-il être imposé partout dans les lieux publics comme ça le Tim Horton qui est sur la place Ontario ne serait plus aussi abondé de gens en fait je trouve ça intéressant parce qu'on va faire le parallèle avec la légalisation du pot aux Etats-Unis t'as beaucoup de conservateurs moi je n'ai rencontré un d'ailleurs qui vivait à Alaska c'était le voisin Sarah Palin carrément oui puis lui dans le fond il poussait son pot c'est légal là-bas puis il y avait du H il y avait toutes sortes d'affaires puis lui était contre la légalisation dans la façon qu'elle a été faite parce qu'au début il y a eu un ou deux Etats qui ça a été légal le Carolina du Nord je pense le Colorado ce qui faisait en sorte que t'as juste plein de monde qui aiment fumer du pot qui font en sorte qu'au niveau des services sociaux etc par la force des choses c'est pas tout le monde qui est sain d'esprit qui déménage dans un endroit pour fumer du pot non c'est vrai fait que par la force des choses c'est très lourd sur un système si on fait la parallèle avec le wifi et le fait que beaucoup de BS ou d'artistes avec des Macbook se retrouvent là pour écrire des poèmes et leurs prochains grands livres qui vont être interprétés par Xavier Dolan dans le même temps je pense qu'on est pour faire la parallèle oui effectivement le wifi devrait être gratuit un peu partout parce que Chris ça coûte trop cher puis où il y a du wifi gratuit il y a toujours une scène un peu bizarre comme t'as dit on pourrait l'éparpiller un peu je pense qu'on s'en va par là veux pas je veux dire d'ici 2030 probablement que le wifi intégral partout gratuit sera une norme je pense qu'on s'en va par là ça devient inévitable à un moment donné on le rend tellement accessible on le démocratise tellement dans de plus en plus d'endroits qu'à un moment donné les compagnies télécoms vont s'y mettre et vont trouver un moyen de faire de l'argent là-dedans tu sais il faudrait parce que moi Vidéotron par exemple qui est une compagnie que je trouve qui est une des compagnies les plus malhonnêtes qui existent tu sais quand tu dépasses ton data ils te le disent pas non non ils font que ce point ben oui fait que là tu peux te retrouver avec des débiles de 3-4 000 pièces moi je connais une fille ok c'est une vraie histoire elle m'a dit ça genre il y a 2-3 semaines elle elle devait 5000$ à Vidéotron parce qu'elle avait busté du data ok fait qu'elle s'est retrouvée à être danseuse pendant 3 semaines pour payer ses factures de Vidéotron je te jure genre c'est pas je suis danseuse parce que tu sais la typique je veux payer mes études etc je suis danseuse parce que j'ai busté mon data mais non ben non c'est n'importe quoi je reçois des alertes pour belles comme quand j'arrive à 95% de mon data je reçois ça puis là dans ce temps là moi je désactive mes données cellulaires je les utilise plus puis pour le restant du mois comme ça je suis sûr que je n'ai pas payé mais c'est comme ça qu'ils font de l'argent veut veut pas on est une des places dans le monde où ça coûte le plus cher l'internet tantôt j'ai reçu une pub de Vidéotron chez nous service câble téléphone internet 100 piastres mais l'internet c'est 25 go par mois faut vraiment pas que tu utilises ton internet si t'as juste 25 faut pas que tu t'es abonné à Netflix faut que tu sois une personne âgée qui va regarder ses emails une fois que dans le temps puis qui va faire des commentaires racistes sur Facebook c'est tout ce que tu fais avec 25 go tu peux pas faire grand chose d'autre avec 25 g tu peux plus faire grand chose non c'est ça tu regardes 4 films en HD sur Netflix puis t'es fait ben mettons moi c'est mon set moi j'ai 750 MO par mois j'ai 2 g puis je me trouve je me trouve tête c'est juste pour garder ton Facebook rapidement ton Twitter tes emails that's it mais oui est-ce que vous pensez que l'internet c'est une bonne affaire ben tu sais il y a quelques années Google avait un projet d'envoyer des espèces de ballons wifi au dessus de l'Afrique ça s'en vient bon là on peut se dire que c'est un peu bizarre qu'il y ait des coins en Afrique où c'est plus facile d'avoir le wifi que de l'eau mais c'est vrai que c'est quand même ouais c'est fucking weird moi en 2030 je pense que pas mal tous les blocs appartements tous les blocs appartements vont avoir leur propre wifi que tu te connectes puis ça va faire partie du loyer rendu là ouais ouais c'est déjà c'est déjà une grande partie des loyers ouais c'est ça moi j'ai magasiné des loyers présentement un appart sur 3 offrait l'internet avec l'allocation du loyer aussi fait que tu sais c'est supposé tout est inclus puis tu prends avec l'internet moi je veux pas ça personnellement parce que je veux continuer à être avec mon service internet mais je comprends qu'il l'offre maintenant c'est ça mais c'est qu'à un moment donné c'est que l'internet va quand même être assez rapide pour permettre que t'ailles juste te connecter sur l'internet de ton bloc appartement que ce soit assez rapide qu'il y en aille pour tout le monde exact c'est juste que je veux encore des connexions filaires moi c'est pour ça moi c'est important d'avoir des connexions filaires parce que j'uploade tellement de trucs puis là le petit bonheur c'est tous les jours fait qu'il faut que ça aille vite Audrey juste de même terminer ben oui puis à quel point comme ça va trop vite aussi là juste le développement de l'internet du wifi de l'accessibilité sur toutes les acteurs commerciales pas mal à Montréal je te dirais qu'il y a un wifi réservé pour les gens qui sont sur cette rue là oui mettons quelques bouts des promenades d'Ontario sur Sainte-Catherine partout il y a des routeurs réservés pour la rue et si tu fais partie du groupe en soi si t'as le code tu vois sinon même pas de code si t'es là tu peux y avoir accès puis il s'enfile aussi t'es en train de prendre encore plus d'expansion ben c'est ça il s'enfile il s'enfile je pense que l'espace public c'est il s'enfile l'espace public le YIST le YIST c'est il s'enfile sinon tu sais les parcs de plus en plus ils parlent d'avoir des parcs intelligents avec du wifi partout ce qui serait une très bonne chose en même temps quand tu vas dans vos parcs c'est pas vraiment pour être connecté sur internet non mais tu sais pour aller travailler ah oui c'est sûr tu peux sortir ton laptop il fait beau il fait chaud travailler dans un parc c'est sûr absolument on va y aller avec le prochain sujet justement et moi absolument avant dernier sujet je pense est-ce que t'as dans un autre oui je pense que t'as dans un autre hé ça va vite on est passé à 10 ans ben oui pis celui-là c'est important le Kraft Dinner sur la cuisinière ou dans le micro-ondes c'est un vrai débat ça ça là c'est un réel débat ça tu pars des guerres avec ça pour vrai moi j'ai ma team c'est que dans le micro-ondes je comprends pas pourquoi tu voudrais faire dans le micro-ondes c'est du freaking Kraft Dinner ça prend genre 5 minutes à faire ça prend 7 minutes à faire dans le micro-ondes sur le faux ça prend plus de temps ben là tu fais bouillir 7 minutes tu fais bouillir ton eau tu mets les nouilles pis bing bang c'est fini ça te prend un fond de lait oui ça te prend 50 000 litres 50 000 litres ben c'est ça on s'en fait que même s'il est un peu caillé tu vois pas la différence c'est vrai ouais micro-ondes c'est juste les ias moi je prends fucking micro-ondes mais oui j'ai un micro-ondes non mais comment tu fais ça au micro-ondes je comprends pas c'est tu prends moins d'eau que l'eau que tu dois faire bouillir pour le Kraft Dinner dans le fond il en demande moins tu le mets dans un ben non les pâtes c'est le même montant tu le mets dans le le micro-ondes tu le fais cuire avec les pâtes dans le fond directement ça prend 9 minutes pis tu après ça tu mets le lait tout ça tu fais rouler ton micro-ondes pendant 9 minutes ben oui ben non ben c'est pas ça c'est plus long quand tu y penses que le faire bouillir l'eau mettre les pâtes faire cuire les pâtes au fond c'est plus long de faire ça au fond t'es dans l'erreur ça pue le super cancer ça oh rien je le sais t'as encore pire dans le micro-ondes non je l'ai déjà c'est clair regarde du là ça je le sais que c'est sûr que je l'ai déjà attends attends tu fais-tu ton genre comme disons tu veux te faire des pâtes genre tu veux te faire du spaghetti non 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 pâtes régulières traditionnelles ça c'est au fond ça c'est ce problème mais tu sais Kraft Dinner ils ont fait les instructions micro-ondes c'est la même chose que les pogos les pogos est-ce que tu les fais cuire dans le micro-ondes ou dans le four les deux dans le four dans le four ben oui ben oui ben oui ben là je vous connais pas ben oui parce que c'est croustillant c'est plus croustillant un micro-ondes c'est uniquement pour réchauffer quelque chose c'est pas pour préparer quelque chose non je le prends pour dégeler le pogo un peu puis après ça je le mets dans la cuisine ma soupe leptume je vais faire bouillir de l'eau puis après ça oui j'irai pas le faire le micro-ondes mais tu vas faire réchauffer un plat congé ou tu vas faire cuire un plat congé je vais faire cuire un plat congé c'est ça ben oui tu fais cuire un plat congé dans le micro-ondes ben ça sert non non mais non non je vais le mettre dans un pot c'est vraiment tu sais si ça fait deux trois fois que tu sais s'il est congelé je vais pas je vais pas le déconger dans un micro-ondes je vais juste le déconger ouais mais est-ce que tu vas faire tu as un plat congé tu vas le mettre dans le micro-ondes pour le faire cuire ben non ben non ben normal tu mets ça dans le micro-ondes ok oui parce qu'il y a déjà plein de cancers dedans oui oui absolument il y a pas d'autre moyen de le faire non non exactement tu sais pas que le cancer dans le micro-ondes non mais je veux dire tu sais moi le micro-ondes c'est de la pizza du lendemain c'est ça pis même là la pizza ta manche froide le lendemain c'est encore meilleur pis même dans le four tu mets ça à 325 pis t'es golden tu mets ça mais tout est meilleur au four de toute façon c'est plus long c'est plus long toujours plus long ben c'est vrai que c'est plus long dans un sens mais ça te fait apprécier la vie c'est vrai c'est ces petits moments-là qui font grandir bon ben je suis seul dans mon clan je suis seul c'est correct mais par contre du craft dinner et je l'ai pas encore essayé mais apparemment que c'est délicieux tu remplaces le lait par de la crème glacée à la vanille oh my god c'est un de mes amis qui a fait ça une fois et depuis ce temps-là il fait toujours ça il dit que ça donne un petit goût un peu sucré ben justement ok non mais c'est que tu mets tellement pas beaucoup on parlait de plats qui pourraient être mélangibles j'avais du lait j'avais du lait d'amande du lait d'amande vanillé et je l'ai utilisé pour mon craft dinner une fois et c'est vrai que ça fait un petit goût sucré le fun bon voilà ben j'ai déjà mis du curry moi dedans pis c'était bon ben ouais mais sinon du craft dinner avec un peu de sirop d'érable on dirait que ça fitte aussi ah ouais ça a l'air de fiter ah ouais sirop d'érable et fromage en tout cas hey dernier sujet c'est toi Daniel justement qui nous le dit après ça on va terminer le show la vraiment la bouffe du Ikea devrait-elle être vendue à l'épicerie il y a vraiment de la bouffe tu savais pas tu savais pas Ikea ben oui on va la bouffe que tu construis toi-même avec une frialette il manque tout ça d'ingrédients non 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 il y a de la il y a un restaurant dans l'Ikea il y a un restaurant il y a une cafétéria ben il y a une épicerie dans l'Ikea il y a une épicerie vraiment il y a un dog il vend la crème glacée ah ouais ah ouais ah ouais mais pour elle les boulettes Ikea les boulettes t'en commandes 16 t'en manges 8 tu vas chier de l'eau tu reviens tu manges les 8 autres tu retournes chier de l'eau et tu manges plus pendant 2 semaines t'es rempli non c'est des boulettes tuédoises c'est les petits bouts de bois qui manquent toujours à les mettre c'est les petits copos c'est les boulettes tuédoises eux sont réputés au Ikea la bouffe qui est vraiment la plus connue c'est les boulettes tuédoises c'est vraiment parce que ça vit la Suède comme l'Ikea c'est vraiment leur trademark quand tu vas là-bas tu vas manger des boulettes tuédoises mais leur saumon est excellent aussi et puis les brioches à la cannelle il y a du saumon non non les plats là-bas il y a des plats santé qui sont vraiment pas pires ouais mais c'est de la salade fait que t'en mangeras pas ouais j'avoue 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 mais ils vendent des hot dogs pas cher ils vendent de la crème de la cée pas cher ils vendent des fruits c'est ça toute la section épicerie c'est aussi comme beaucoup de produits suédois qu'on trouve pas comme partout ouais des chocolats c'est ça qui est super intéressant mais c'est ça il y a là-bas il y a des brioches à la cannelle qui sont excellentes mais c'est ça il y a des brioches qui sont excellentes je pense qu'ils devraient être ramenés à l'épicerie mais ils l'ont-tu rendu genre comme un restaurant suédois genre où il y a juste des suédois qui travaillent là non non c'est malheureusement ça c'est du monde ici qui travaille ici mais il y a un restaurant puis il y a une cafétéria ça me fait penser à Québec à chaque fois que je vais à Québec puis je vais manger genre une soupe tonquinoise ou quelque chose comme ça que tu trouveras jamais il y a jamais vraiment s'il y a un resto asiatique tu ne verras pas l'asiatique non ah non c'est sûr que non c'est sûr à Québec oui à Québec c'est juste parce que fondamentalement il n'y a pas d'asiatique c'est des Québécois c'est ça c'est des Québécois parce que si c'est juste ça culturellement c'est plus c'est sûr mais ils ont les meilleurs McDonald's dans tout le Québec c'est à Québec je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'à Québec ils prennent leur job au McDonald's au sérieux ils voient comme une carrière quand tu vois là tu manges un Big Mac à Québec c'est tellement délicieux comparativement à Montréal je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font de différent c'est intéressant c'est ça c'est probablement parce que il y a des Ashton puis la compétition puis McDo veut je vais aller manger sur Ashton c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon je vais me faire tirer des roches par les gens de Québec mais Ashton ça goûte la merde c'est vraiment dégueulasse c'est pas de la bonne couture c'est moi qui vais manger c'est un marde non non écrivez-moi je peux avouer que pour vrai c'est des frites trop cuites la réputation de la poutine de Ashton c'est pas c'est surfait c'est malheureusement surfait j'ai mangé une fois j'étais à Québec puis j'étais comme ah ben tant qu'elle est à Québec on va essayer Ashton ils en parlent dans toute leur style de radio qui est aussi de la merde que la bouffe du Ashton et Ashton c'est un commissaire de la radio de merde fait que écoutez j'imagine déjà quelqu'un de Québec qui arrive dans une machine à voyager dans le temps genre en 30 secondes il est comme ouais c'est moi du futur je vais te tuer avant je suis comme ouais mais c'est pas mon show c'est celui à Chuck mais tu tueras Chuck du futur laissez-nous juste finir le show gars Audrey juste pour terminer le show qu'est-ce que vous voudriez ramener du Ikea dans votre épicerie vous êtes dans l'épicerie vous faites comme fuck ouais des chaises j'avoue une table ça c'est drôle bravo excellent mais ouais puis Audrey les biscuits ben moi c'est vraiment mes petits biscuits dans la boîte rose je pense que c'est comme c'est de l'avoine avec un peu genre trempé dans c'est bon trempé dans je n'ai pas pas à dire mais c'est aussi ce qu'il ne faut pas ramener du Ikea à l'épicerie c'est ils font des préparations à gâteau des mix dans des cartons de lait dans des cartons de lait puis c'est effect c'est pas bon il y a chez Ikea la guimauve qui se vend et le nom suédois qui ont donné à ça c'est God's Come très nice c'est bon c'est comme God is Come mais ça se prononce God's Come God's Come fait que c'est du venu de Dieu du venu de Dieu c'est si bien dit c'est des petites guimauves c'est ça je fais comme ça ne me tente pas sur Dieu et voilà je suis athée je suis athée voilà j'ai rarement été aussi athée que tu te demandes du God's Come alors sur la semence de Dieu on va terminer le show c'est déjà la fin du show du hors-série on va y aller rapidement et on va juste dire nos plugs qu'est-ce qu'on va faire bientôt et où est-ce qu'on peut te rejoindre Daniel merci infiniment d'avoir été notre invité ça me fait plaisir ça a été tellement cool pour vrai merci beaucoup et où est-ce qu'on peut te rejoindre où est-ce qu'on peut te voir j'étais un peu partout écoute t'es à la télé t'es à Code G t'es au sein de prochain t'es sur Facebook ouais je suis sur Facebook tu peux m'envoyer des messages je suis vraiment pas bon à me têter la blette de façon métaphorique mais c'est magnifique comment tu es capable en estime en vrai je suis capable en fait j'étais capable quand j'étais plus jeune maintenant je suis moins flexible mais c'est ça partout là ok parfait mais merci infiniment Audrey où est-ce qu'on peut te rejoindre sur Facebook sur Instagram au nom d'Audrey Patnaud that's it pas mal ça merci beaucoup yeah pour me rejoindre c'est le 5-8-1-2-3-5-7-1-1-1 oui en fait ça c'est le numéro à Simon Portalan ah voilà c'est parfait exactement sinon ben googlez Guilla il n'en a pas d'eux fait que c'est ça tu t'es qu'à franchement oh yeah oh yeah merci infiniment non non mais pour vrai Facebook Guilla Saint-Cyr c'est ma page personnelle mais ajoutez-moi puis peut-être que tu vas être aux auteurs du dimanche bientôt ouais 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 je me suis fait inviter à me faire booker là-bas fait que ça ça me stresse beaucoup j'ai hâte de savoir le sujet savoir si je vais être capable d'écrire là-dessus fait que parlez-moi ça pas trop ça me stresse ok parfait ok 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 on ouvre les ondes et puis ben pour ce qui est de moi dans le fond c'est Chuck Thompson sur Facebook Chuck Thiel sur Twitter sur Instagram et ben finalement 4 endroits intérêts pourquoi je dis intérêts 4 endroits 4 endroits 4 endroits iTunes mettez 5 étoiles s'il vous plaît aussi Facebook ben non Facebook c'est la fin Youtube inscrivez-vous l'intégralité tous les épisodes sont sur Youtube en même temps aussi on est sur Twitter à rebasse le p'tit bonheur il n'y a pas un Patreon aussi il y a un Patreon qui s'en vient là présentement on est en été puis on va l'annoncer sur la page Facebook du p'tit bonheur c'est l'endroit où est-ce que je vous conseille le plus d'aller donc faites un like sur la page Facebook du p'tit bonheur mais pourquoi c'est sur Facebook ça se passe Guilla parce que c'est bien fait parce que c'est bien fait c'est tellement bien fait c'est tellement bien fait c'est enligné les couleurs c'est tellement c'est bleu c'est parfait ben voilà merci beaucoup tout le monde on se rejoint soit la semaine prochaine ou dans deux semaines pour un autre petit bonheur bye bye Kawabunga ben oui ciao